... Ça fait plaisir de se revoir après trois semaines. Bonjour et bienvenue dans le studio des experts. Pendant 58 minutes, nous allons passer en revue les événements de la semaine écoulée. On va parler de désobéissance civile, de sensibilisation, de logement, de scolaire et même de nuisance. Un beau programme. Alors ici, nous respectons les règles sanitaires. Deux experts pour questionner à distance deux responsables politiques. Nous avons tout d'abord Gabriel Lefebvre, journaliste à Entre-les-Lignes.be. Bonjour. Et Vincent Liévin, journaliste spécialiste santé. Bonjour. Alors Bruxelles, on sait que ça manque de logement. Conséquence, des habitants quittent Bruxelles et d'autres y restent mais sont mal logés. Se retrouvent aux prises de marchands de sommeil ou plus simplement se retrouvent trop nombreux, peu domiciliés, dans un bâtiment souvent vétuste. Exemple illustration avec cet incendie rue Évart à Anderlecht, Adeline Bohin et Paolo Kuhn. Deux jours après le drame, on tente toujours de comprendre ce qui s'est passé ici, rue Évart. Officiellement, 28 personnes vivaient dans cet immeuble mais dans les faits, les choses sont différentes. À ce stade-là, on n'a pas d'informations particulières sur le nombre réel d'occupants du bâtiment. Mais c'est clair que c'est une problématique générale dans les quartiers les plus historiques. C'est cette surdensité du logement, cette question de mal logement quelque part. Un incident qui met une nouvelle fois en lumière. Le problème du logement à Bruxelles. C'est un peu comme si on découvrait la crise du logement chaque fois qu'il y a un mort. Si vous êtes une famille immigrée, vous allez trouver quelqu'un qui va vous reloger. Que ce soit via la communauté ou peu importe les amis, vous allez trouver un propriétaire qui voudra bien vous louer. Mais dans d'autres quartiers, on ne loue pas simplement. C'est pour ça que je dis que c'est un quartier d'accueil. Ici, on va trouver quelque chose d'inadapté, quelque chose de cher. Mais on va trouver quelque chose. À titre d'exemple, dans cette agence, la liste d'attente est longue. La famille qui arrive aujourd'hui devra attendre 15 ans pour obtenir un logement social. Et le problème de surpopulation est bien loin d'être récent, malgré les nombreux contrats de quartier déjà réalisés ici. On n'est pas parvenu à briser le signe indien, de rompre l'effet ghetto de ce quartier. Les personnes fragilisées qui trouvent une solution à leurs problèmes sociaux quittent. Et donc, c'est une sorte de tonneau des danaïdes sociales. Il faut évidemment prendre en compte cela si on veut éviter évidemment que des situations pénibles ne se succèdent. Aujourd'hui, les riverains que nous avons rencontrés n'ont pas voulu témoigner devant notre caméra. Il y a un va-et-vient constant. Anderlecht a été abandonné. Ou encore, on ne se sent plus en sécurité. Voilà ce qui nous a été confié cet après-midi. Une grande lassitude se fait sentir. Donc un incendie, trois morts, des blessés graves, des blessés légers. Est-ce qu'il y a une solution à cette problématique de logement, Gabriel Lefebvre ? Les solutions, il y en a toujours si on a un peu de volonté politique, évidemment. Le problème est terriblement complexe parce qu'il n'y a pas une solution. Il y a un éventail de solutions. Dans ce cas-ci, apparemment, on est proche d'un problème de marchands de sommeil ou d'hébergement en tout cas absolument suroccupé et non contrôlé. Donc il y a une responsabilité des propriétaires. Qui sont les propriétaires ? C'est à vérifier, c'est l'enquête qui le dira. Mais moi, je suis extrêmement partisan, non pas nécessairement d'un permis locatif, mais d'un dispositif de ce genre-là. Si on veut mettre une maison ou un bien en location, il faut qu'il soit vérifié au point de vue sécurité. Il y a toute une série de règles qui existent déjà. Il y a le détecteur d'incendie, il y a la conformité électrique. L'audit énergétique aussi. Il y a plein de choses. Mais ça, ce n'est jamais vérifié, jamais contrôlé. Et en parallèle, des propriétaires mettent en location des logements qui sont insalubres et qui sont insécures complètement. Et d'un autre côté, ils augmentent leur loyer. C'est une exploitation absolument abominable qui est bien connue, qui est bien répertoriée. Ce n'est pas un phénomène neuf. Les zones tampons, on peut en parler au point de vue historique, etc. Ça a toujours existé. Mais on a développé une série d'instruments pour lutter contre ça. Et je constate qu'il n'y a pas ces contrôles et ces vérifications qui devraient être absolument indispensables. Et ensuite, la complexité est énorme, si je peux me permettre. Ça rentre dans le cadre de la maîtrise des loyers. À partir du moment où il n'y a pas une politique réelle sur l'ensemble de l'agglomération de maîtrise des loyers, il est évident qu'il y aura une concentration de personnes plus démunies, etc. Dans certaines zones où on fera un tarif locatif prohibitif, selon moi, quand même. Mais moins élevé. Mais moins élevé que dans les communes où il y a des logements. Là, ils sont sécures, ils sont vérifiés, ils sont de qualité, mais ils sont inaccessibles pour les personnes qui ont moins de revenus. Vincent Lievain. Et surtout, il y a quand même beaucoup de logements inoccupés encore aujourd'hui. Et pour ces logements-là, moi, je trouve que, pour répondre en partie à cette problématique, je trouve que les propriétaires, évidemment, ce n'est pas une obligation, mais ils devraient plus se tourner vers des AIS. Les AIS sont quand même une solution, parce qu'en plus, même le propriétaire, il y a une garantie pour lui d'avoir un loyer. Évidemment, il est toujours moins intéressant que le loyer qu'il pourrait peut-être avoir, mais il ne pourrait ne pas l'avoir aussi. Et l'AIS, au moins, il y a un suivi social aussi, un accompagnement de la personne, de certaines mesures. Et donc, je trouve que ça, c'est une solution qu'on ne met pas assez en avant aussi. Les AIS sont débordés. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Elles sont débordées. C'est ça le problème. Les logements sociaux sont débordés aussi. Les logements sociaux sont débordés. Eh bien, on va voir quelle est la vie de nos politiques, puisqu'on est bien d'accord, il y a un problème. On va accueillir nos deux invités, l'un du sud et l'autre du centre. Un bleu et une verte, un bourmaisse qui ne cumule plus et une députée qui cumule avec un poste complémentaire de sénatrice, l'un dans la majorité de sa commune, mais pas à la région, l'autre dans l'opposition dans sa commune, mais dans la majorité à la région. Voici donc Zoé Jeunot, députée bruxelloise et sénatrice écolo, donc Saint-Jostenaudoise, comme on dit, et Boris Diliès, bourmaisse d'UCL, qui a de fortes chances d'être uclois. Certes. Certes, voilà. Eh bien, on commence par vous, alors, Boris Diliès. Est-ce qu'il y a des remèdes miracles assez problématiques de logement ? Est-ce que vous en connaissez comme ça dans votre commune ? Le remède miracle, non, ça se serait. Mais peut-être d'abord, effectivement, exprimer aussi ma sympathie, en tout cas, aux underlectois, et aussi le message que je souhaite adresser aux victimes et aux familles, puisque c'est vraiment un drame. Ici, en l'occurrence, sous faveur de ma part, il n'y a pas encore eu de rapport qui a défini exactement les causes de l'incendie. Mais plus globalement, sur la question du logement, moi, je suis de ceux qui plaident plus pour les leviers concernant l'Agence immobilière sociale, qui n'est probablement pas le seul levier. Mais il y a une réalité à Bruxelles, c'est qu'on a énormément de gens qui sont mal logés. Alors, ça fait des années, effectivement, qu'on parle de la construction de nouveaux logements sociaux, on le sait, c'est pas facile à mettre en place. Et ça prend énormément de temps. Et donc, c'est pour cela, nous, on l'a fait à Hucle, on a considérablement renforcé le budget pour renforcer le principe de l'Agence immobilière sociale, qui, pour rappel, permet de faire appel à des logements privés, et qui, donc, permet à des propriétaires privés de réduire un peu le coût de leur logement, qu'ils mettent en location. Mais à ce moment-là, toute la gestion de la location est prise en charge par l'Agence immobilière sociale. Alors, loin de moi, l'idée de dire que ça, ça va tout résoudre. Mais ça fait partie des dispositifs qui permettent aussi de donner une solution rapide. Et pour ce qui est aussi du suivi des logements, nous, on a, parce qu'encore une fois, je ne voudrais pas me prononcer sur ce qui s'est passé précisément à Anderlecht, en l'occurrence, c'est déjà assez dramatique. Mais je sais qu'en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Hucle, on a un suivi très, très important de l'agent de quartier par rapport aux personnes qui sont telle ou telle rue, et par rapport au fait, notamment, que ce soit la lutte contre les marchands de sommeil, que ce soit aussi des maisons qui, par exemple, sont censées être unifamiliales, et où l'on constate que ce n'est pas le cas, ça, ça fait partie aussi des dispositifs avec, effectivement, l'aspect de la réglementation urbanistique. Alors, justement, c'est au niveau communal ou au niveau régional qu'il faut régler ça ? Est-ce qu'il faut plus de contrôle au niveau régional ou bien c'est les communes qui doivent contrôler ? Mais par rapport à la qualité des biens, et donc pour éliminer les biens les plus dangereux, c'est clairement au niveau régional. Et donc, on a triplé le budget de la DIRL pour qu'il y ait plus... C'est quoi la DIRL ? Le département d'inspecteurs qui descendent sur le terrain et qui vérifie que les logements ne sont pas dangereux, on a triplé les moyens. Parce qu'il fallait qu'il y ait plus de gens qui puissent descendre sur le terrain. Parce que maintenant, des fois, il fallait attendre un certain temps pour pouvoir... Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, c'est le locataire qui est vraiment dans une situation et qui doit tout faire. Donc, d'abord, en général, ce sont des locataires très précaires. Donc, ils acceptent un bien. Ils voient bien que ce bien est un peu dangereux, que l'électricité est un peu foireuse, parce qu'il n'y a pas de détecteur incendie, que si, que ça. Ils n'ont pas le choix, ils le prennent. Ensuite, il n'y a pas de chauffage. Ils commencent à écrire à leurs propriétaires. Ils vont chercher l'aide d'une association. L'association vient. Elle fait venir les inspecteurs. Et puis, on se rend compte que c'est trop dangereux, qu'il faut les reloger. On patauge pour les reloger. Et puis, on se dit que ça va être trop compliqué. Tout ça prend du temps, donc. Tout ça prend du temps. Des fois, des propriétaires relous entre temps et une autre famille qui est dans la misère, etc. Et ça, c'est insupportable. Et donc, il faudrait augmenter l'offre, alors. Ce serait une solution. Il faut clairement voter l'offre. Mais nous, on pense aussi maintenant, et c'est ce que je défends au Parlement bruxellois, c'est qu'il faut un permis locatif. Ça existe en Flandre. Ça existe au niveau Wallach. Alors, comment ça marche ? Et donc, là, comment est-ce que ça marche ? L'idée est de se dire que quand on remet des biens en location pour pas que tout le monde ne demande pas son permis en même temps, et bien, et on commence par les petits logements, d'abord les studios, puis les une chambres, puis les deux chambres, pour ne pas devoir tout inspecter en même temps, on vérifie principalement les normes de sécurité. Est-ce que le logement est décent ? Est-ce qu'il n'y a pas de gros problèmes d'humidité ? Est-ce qu'il n'y a pas de gros problèmes d'électricité ? Est-ce qu'il y a de la lumière qui arrive ? Est-ce qu'on n'est pas dans une cave, etc. ? Est-ce que c'est un vrai logement ? On vérifie le nombre de mètres carrés aussi par l'éducation. À l'heure actuelle, la DIRL, elle ne ferme pas un logement parce qu'il manque un mètre carré ou parce qu'il manque 5 cm à tel endroit ou dans la fenêtre, etc. Par contre, quand il y a des problèmes de dangerosité, en effet, là, elle dit que ce n'est plus possible. Qu'est-ce que vous en pensez, Boris Zilès ? Est-ce que vous suivriez, si vous étiez encore au Parlement bruxellois, est-ce que ce permis locatif pourrait être une bonne idée ? Alors, moi, je vous avouerai que je suis toujours prudent par rapport aux... Il faut des exigences par rapport aux propriétaires. Ils en ont déjà pas mal. Et j'ai toujours un petit peu de mal, si vous voulez, avec des mesures qui consisteraient à... Parce qu'il y a, en effet, entre autres, des marchands de sommeil, parce qu'il y a des gens sans scrupules qui louent des biens qui sont parfois totalement insalubres. Il ne faudrait pas non plus, si vous voulez, que ça devienne encore plus compliqué, parfois, pour les propriétaires. Et moi, ce pour quoi je plaide, c'est aussi qu'on pense aussi aux propriétaires. Et là, c'est peut-être un autre volet. Mais moi, je vois régulièrement des problèmes aussi avec des petits propriétaires, parce que tous les propriétaires ne sont fort heureusement pas malhonnêtes et ils ne sont pas tous riches. Moi, je vois des drames aussi, c'est un autre volet, certes, mais avec des biens qui sont squattés, avec des occupants qui ne payent pas leur loyer pendant des mois et des mois, qui connaissent extrêmement bien la loi, en l'occurrence, et qui mettent les petits propriétaires dans des difficultés, en ce compris financières, absolument épouvantables et scandaleuses. Mais ça veut dire quoi ? Qu'il y a un new deal entre propriétaires et locataires ? Je crois que dans le cadre d'une réforme, et je pense que c'est son rôle, et c'est très bien que le Parlement Bruxelles-Loi travaille, moi, j'aimerais et je plaiderais aussi pour qu'il y ait un volet précisément de soutien aussi aux propriétaires. Parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, vous vous retrouvez effectivement avec un bien qui est squatté, moi, je connais de nombreux cas qui durent des mois, en plus vient s'ajouter le moratoire, c'est-à-dire que l'on comprend, mais vous vous trouvez dans des situations dramatiques de la part de petits propriétaires, parce que ce n'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on est riche, mais qui se trouvent effectivement, avec face à eux, des gens qui profitent aussi du système, ça existe, et là aussi on doit travailler. Mais écoutez, je pense que quand des biens sont très longtemps inoccupés, c'est insupportable quand il y a des personnes à la rue, et on l'a vu ces dernières années, on a des milliers de gens qui ne trouvent pas de logement en région bruxi-séloise. Donc il faut continuer à construire, c'est ce qu'on fait, mais c'est normal aussi qu'à certains moments, on dise aux gens, vous ne pouvez pas laisser vos biens occupés, et on parlait de l'agence immobilière sociale, il y a un acteur public qui est là, si vous ne savez pas gérer votre bien, si vous voulez être sûr que le loyer soit payé, vous le confiez à l'AIS, en échange vous aurez un loyer plus bas, et vous ne pourrez pas choisir votre locataire, mais par contre vous serez en sécurité. J'ajouterais pour aider, parce que je suis très sensible aux problèmes des petits propriétaires, et je milite toujours pour qu'ils bénéficient d'une aide, par exemple, qu'ils bénéficient plus facilement des primes à la rénovation, avec un accompagnement, parce que c'est compliqué, ce sont des personnes âgées, essayez de vous retrouver dans les problèmes des primes à la rénovation, etc. Je connais, c'est insupportable. Et donc il faut une aide, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, à côté de ce mécanisme de contrôle et de surveillance, une aide pour des personnes qui le demandent et qui seraient soutenues ? Alors, correctement, il y a eu des décisions en matière de primes de rénovation. Exactement, au niveau des primes de rénovation, on avance justement pour permettre à certains propriétaires d'être aidés et d'être soutenus, mais aussi on réfléchit à un système de conventionnement. Et là, l'idée, c'est de dire, vous demandez un loyer raisonnable, en échange, vous pouvez avoir accès à toute une série d'aides, et on est en train de réfléchir un peu au package d'aides, rénovation, éventuellement système de garantie des impayés, mais en échange d'un respect de loyer raisonnable. Je vais revenir sur cet incendie, parce qu'au moment de l'incendie, la ministre de l'Intérieur est venue sur place, ce qui a surpris pas mal de gens, qui s'intéressaient à ces problématiques-là, et elle a dit qu'on était à deux doigts de manquer de lits aux soins intensifs, et qu'après avoir réglé le problème des blessés, il n'y avait plus qu'un seul lit à Bruxelles. Ça vous a énervé, ça, Boris Dillier, cette sortie, ou vous la trouvez normale ? Non, ça ne m'a pas énervé, je veux dire, la ministre de l'Intérieur en soi, je veux dire, a relaté des faits. Est-ce qu'elle récupère un événement ? Non, je ne l'ai pas perçu comme cela. Et vous, Olivier Genaud ? Non, je pense que c'était aussi vu comme un soutien aux victimes, un soutien aux pompiers, et rappelez qu'à l'heure actuelle, on transfère cinq personnes bruxelloises vers des lits non-bruxellois pour essayer de garder des lits bruxellois vides, et ça veut dire qu'il y a des gens qui sont soignés loin de leur famille et autres. On est dans une situation extrêmement tendue. On peut faire semblant que ce n'est pas le cas, mais c'est le cas. Eh bien justement, parlons de cette situation, on va parler d'abord de la vaccination, la campagne qui bat son plein, parfois avec des hauts, parfois avec des bas. Déjà plus d'un quart de la population majeure est vaccinée, et il y a un nouveau modèle d'inscription qui a démarré lundi, Bruvax. Les femmes enceintes, on leur recommande maintenant de se faire vacciner, mais il faut encore convaincre le reste de la population. Les communes se lancent dans la sensibilisation, ainsi à Forêt, on va sur les places pour aller au contact des personnes à vacciner. Reportage Place Albert, Jim Moscovitz et Marjorie Félinger. Depuis trois jours, des équipes de la commune de Forêt sont déployées sur la Place Albert pour répondre aux questions de la population concernant la vaccination. Pour certaines personnes, faire face à une plateforme ou un call center, c'est compliqué. Il y a un petit souci, mais ça va se régler. Ça vous rassure de savoir qu'il y a des gens ici qui vous aident ? Oui, oui, parce qu'en temps normal, il n'y a pas ce truc-là. C'est chacun pour soi. Et là, on comprend que finalement... Ce qui se passe avec madame, c'est qu'elle a des double zéros dans son numéro de registre national. Et donc actuellement, la plateforme Bruvax ne permet pas aux gens avec des double zéros dans le registre national de se connecter, de s'inscrire. Après quelques minutes et un aller-retour au centre de vaccination, tout est en ordre pour Mina, qui a retrouvé le sourire grâce à cet agent d'accueil. Eh bien, il a fait toutes les démarches. Alors maintenant, j'ai le 23, le rendez-vous à 10 heures. Le 28, le 28 de 5. La deuxième dose, le 28. Non, le 23 ici, le premier. Le premier et le deuxième, le deuxième vaccin, c'est le 28. Il y a un contact très chaleureux. C'est juste discuter aussi avec les gens, prendre rendez-vous pour eux. Donc les personnes âgées, ils ne savent pas se débrouiller avec les nouvelles technologies et tout ça. Donc eux, ils ont les anciens téléphones. Là, c'est les smartphones, donc ils sont perdus. Les exemples concrets de personnes qui se font vacciner grâce à ces équipes motivent la commune à poursuivre l'aventure. Ce jeudi, les agents forestois seront au Parvis Saint-Antoine. Et ce samedi, sur la place Saint-Denis. Alors ça se passe un peu dans toutes les communes de Bruxelles. Comment ça se passe, Vincent ? C'est la meilleure solution, parce qu'on l'a vu depuis un an. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui passent sous le radar. Et il faut aller au corps à corps. Il n'y a pas d'autre solution, tant pour la vaccination que même pour la sensibilisation aux gestes barrières Covid. Parce que là, c'est très bien, on le fait pour la vaccination. Mais ça, on aurait déjà dû le faire avant pour les gestes barrières. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, qui ne regardent pas. Ça peut paraître bizarre, mais c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui ne regardent pas la télé, il y a des gens qui n'ont pas Internet. Et c'est comme ça. Ce n'est pas grave parce qu'on ne leur parle pas. Voilà. Mais c'est important de penser à eux. C'est fondamental. Et en fait, parce que tant qu'on laissera des mini-foyers vivre, on ne résoudra pas le problème de fond. Donc c'est vraiment la démarche pour moi la plus importante. Et je suis vraiment content qu'on aille de plus en plus au contact dans cette pathologie. Alors, Zoé Genoux, on fait même des publicités sur des stations locales arabophones, par exemple, pour être sûr de toucher tous les publics à Bruxelles. Mais oui, parce qu'à l'heure actuelle, lundi, on parlait comme ça d'une vieille dame qui avait 70 ans, qui avait hésité, je me fais vacciner, je ne me fais pas vacciner, puis qui ne l'a pas fait et qui venait d'être hospitalisé. C'est trop dommage. Il faut absolument éviter ces situations. Et donc, je pense qu'il faut vraiment multiplier les canaux. À Saint-Jos aussi, on a décidé de descendre sur le marché pour faire de l'information au corps à corps. Maintenant, il n'y a plus besoin de smartphone, etc. Avec n'importe quel téléphone et sa carte d'identité, si on a plus de 56 ans, on peut s'inscrire pour se faire vacciner, on peut aller chez le pharmacien, on peut demander à son médecin généraliste d'aider et de répondre à une autre question. On a voulu vraiment multiplier les voies d'accès. Et maintenant, à partir de la semaine prochaine, il y a des équipes qui vont de nouveau re-téléphoner à tous les gens de plus de 70 ans en leur disant, est-ce que vous avez bien reçu l'information ? Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Est-ce qu'on peut venir vous chercher ? Est-ce que vous avez besoin d'une équipe à domicile parce que vous n'êtes pas transportable ? Est-ce qu'on va pas un peu tarder ? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses, il y a même des équipes mobiles qui vont commencer. Mais je pense surtout que pendant longtemps, on n'avait pas énormément de vaccins. Mais maintenant, ça s'accélère. La semaine passée, on a pu vacciner 460 000 personnes. On peut avancer. On a enfin suffisamment de vaccins. Il faut qu'on puisse toucher chaque personne. Et donc, qu'on travaille avec aussi des personnes de confiance dans toutes les communautés. Et on le voit, tout le monde se mobilise. De l'exécutif des musulmans, en passant aux grands experts dans les hôpitaux, tout le monde est sur le front, quoi. Brésilier, ça, Hucle, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Je crois que, de manière générale, en matière d'informations sur le vaccin, on n'en fera jamais trop. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Et de plus en plus, et ce qui est, je crois, parce qu'il faut aussi positiver, c'est qu'on entre maintenant dans une phase, en effet, où les choses semblent plus fluides parce que plus connues. Et donc, on informe par tous les biais. À Hucle, on a aussi mis en place, via tous nos canaux d'information, je dirais, classiques, que ce soit via les réseaux sociaux, mais aussi par rapport à notre journal communel, parce que là aussi, on se rend compte aussi de la vertu de l'information papier, toute boîte gratuite, accessible à toutes et tous. On a également un magazine communel qui est accessible et qui est distribué exclusivement aux seniors de la commune. Et on a mis en place un call center aussi qui informe, mais qui notamment vient en aide par rapport aux chèques taxi qui sont proposés à une partie de notre population, parce qu'on compte plus de 20% de la population à Hucle à plus de 60 ans. Donc, c'est aussi une partie de la population importante. Mais à côté de cela, pour positiver, je dirais aussi que ce qui est quand même enthousiasmant, on vient maintenant d'acter le 10 millionième vacciné au centre situé à Hucle. Ça veut dire que c'est beaucoup plus que 10 millionième. J'ai dit 10 millionième. 10 millionième. Je m'envale. C'est déjà pas mal. Je m'envale. Le 10 millionième, pardon. Le 10 millionième. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus que ça sur Hucle, puisque bien sûr, il y a des Uclois qui sont vaccinés ailleurs. Et donc, là quand même, j'ai envie quand même de positiver. Je trouve que la région, les communes, le fédéral, on sent maintenant qu'il y a quand même de l'huile dans les rouages et que les choses avancent et avancent à une belle cadence. Reste évidemment la problématique par rapport au type de vaccin. On le sait. Mais on ne doit pas regarder que ce qui ne fonctionne pas. On doit aussi regarder parce que c'est aussi un message. Quand on indique, et nous on fait aussi de la communication là-dessus, en disant, regardez, beaucoup de gens se font vacciner. Ces gens qui se font vacciner ne sont pas fous. Simplement, ils ont envie de reprendre une vie normale. Et je trouve que là, il y a un phénomène, si je puis dire, de contagion positive qui est en train de se mettre en place. Ces gens qui se font vacciner, Gabriel, est-ce que parfois, ils n'ont pas, eux, l'impression qu'ils peuvent tout se permettre maintenant parce qu'ils se sont vaccinés ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque là ? Oui, on n'a pas fait suffisamment attention. Le message n'est pas assez complet. Ils croient qu'ils peuvent recommencer comme avant alors que ce n'est pas possible. Moi, je le vois dans les transports en commun et tout ça. Il y a un relâchement et un manque de précaution qui, effectivement, est inquiétant. Nous pouvons encore mourir même après avoir été vacciné une dose, deux doses. On ne sait pas encore. C'est encore trop tôt et tout ça. Donc, il faut faire attention quand même. Et c'est pour ça qu'il est important. Je trouve que dans les centres de vaccination, il serait important que ce message-là soit transmis au moment où on vaccine en disant qu'on ne le fait pas parce qu'ils veulent aller très vite. Et je pense que certains le font. Je n'en sais rien. Mais ce que moi, j'ai vu, j'ai assisté à ça. Et j'ai été, moi, bruxellois, j'ai été me faire vacciner au Royal Sporting Club d'Anderlecht. C'était magnifique, très, très bien. Extraordinairement bien organisé, bien accueilli. Et ils m'ont aidé à avoir mon rendez-vous pour le deuxième vaccin. Génial, vraiment génial. C'est comme ça que ça se passe partout, vous savez, Gabriel. Ça fonctionne bien dans tous les centres. Non, pas partout, pas partout. Mais c'est vrai que c'est important à rappeler parce qu'en effet, chaque personne qui est vaccinée à Hucle reçoit en effet un document où on explique cela. On leur dit, voilà, ça ne veut pas dire qu'en effet, vous pouvez tout de suite tout lâcher. Et on inscrit une série d'informations avec des étapes précises sur l'évolution et comment ça va se passer. Et ça, c'est vrai que c'est important parce qu'il ne faudrait pas qu'à un moment donné, on se retrouve avec une dualité vaccinée, pas vaccinée, et des gestes qui pourraient être totalement opposés. Alors, il y en a un qui explique ça bien, parfois un peu durement même, c'est Frank Vandenbroek. Et alors, je vous propose de mettre en valeur la planche hebdomadaire que fait le dessinateur Dubus dans le Soirmag, puisqu'il met en scène, je propose qu'on regarde cela, il met en scène le ministre Frank Vandenbroek, qui relativise un peu la situation. Par exemple, il va se retrouver auprès d'un guitariste et va lui dire « Courage, je sais que c'est difficile » pour ces pauvres musiciens. Et alors, là c'est pour un chef dans la cuisine, je reconnais que c'est difficile. À une comédienne, « Courage, je sais que c'est dur. » Et à une esthéticienne, on lui dit que ce n'est pas facile. Et alors, quand il va se retrouver face à un télétravailleur, on va lui dire « Oui, c'est pénible. » Et au bout du compte, le ministre de la Santé va aller voir le Premier ministre et lui dit « Je crois que j'arrive à bout d'argument. » Et évidemment, ce que répond Alexandre Degros, c'est « Courage, je sais que ce n'est pas évident. » Donc c'est un bon résumé de la situation, hein, Zoé Jeuneau, ça ? Mais on aimerait tellement pouvoir leur dire « Allez les gars, c'est fini. » Mais malheureusement, ce n'est pas fini. Quand vous voyez qu'il y a encore 240 personnes en moyenne qui rentrent chaque jour à l'hôpital pour Covid, ce n'est pas fini. Et c'est vrai qu'on n'a pas court d'argument. Que dire à des gens qui, depuis plus d'un an, n'ont aucun revenu, voient les factures s'accumuler, etc. La situation est horrible. Mais d'un autre côté, la seule chose qu'on peut leur répondre, c'est « Voilà, on va rouvrir petit à petit, mais sous contrôle. » On ne va pas rouvrir grand les portes parce qu'à l'heure actuelle, la situation ne le permet pas. Et donc, il faut vraiment que, pour chaque situation, on calcule ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Par exemple, notre ministre de la Culture, depuis des mois, a essayé vraiment de travailler avec les experts santé, parce que ce sont eux qui doivent rester au centre du processus, la culture, pour voir comment, avec masque, avec tel type de ventilation, en extérieur, qu'est-ce qu'on pouvait faire, dans quel espace ? Alors, le code éco a lieu pendant que nous enregistrons. Alors, on parle de date du 8 mai, normalement, mais c'est encore à confirmer. Et là aussi, ça, c'est notre graphiste « Coucou Charles », qui a réalisé un montage à propos de cette date de déconfinement, où Alexander Decroix parle du 8 mai. Et on voit que c'est la grande folie, mais c'est « Oui, mais ». Alors, Boris Diliès, là aussi, on est un peu coincé entre ceux qui ont envie que ça déconfine et ceux qui trouvent que ce n'est pas prudent. – Non, mais je crois qu'il n'y a personne dans le pays et dans le monde qui n'a pas envie que ça se déconfine. Je dis ça, c'est très clair. Mais on est un peu à la croisée des chemins, parce que, si vous voulez, moi, je ne suis pas de ceux au niveau des politiques qui ont envie de me dire « Voilà, je vais dire à la population ce qu'elle a envie d'entendre ». Je trouve que ce n'est pas raisonnable et ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire que dire « Oh oui, non, il faut que ce soit telle ou telle date ». Enfin, il faut quoi ? Il faut quoi ? Je dis, il faut aussi que ça puisse être fait sans qu'on dise, en effet, dix jours ou un mois après, c'est à nouveau refermé. Donc, je comprends, je comprends évidemment. Je dis, moi, tous les jours, j'ai des contacts avec des gens qui souffrent, avec des restaurateurs. Je dis, ça, on le sait, on en est parfaitement conscients. La meilleure réponse, c'est aussi ce qui se passe. On parlait de la vaccination. Qui, elle, est en train d'avancer ? Mais la pire des choses, ce serait, à mon avis, pour un politique, quel qu'il soit, de dire, parce que c'est sympathique, finalement, de dire « Ah, il faut que ce soit ouvert telle date ». Parce qu'on est, pour l'instant, selon moi, dans un schéma extrêmement malsain qui consiste à dire, à ce que certains politiques disent, « Oui, mais non, il y a une promesse tenue, il faut ouvrir telle date » et qui capte une partie de la population. Dans votre parti, on dit ça. Mais peu importe. Pas que dans votre parti. Mais qui capte, si vous voulez, une espèce d'empathie en se disant, « Moi, je suis le politique super parce que, je dis, il faut déconfiner au plus vite. » Il faut pouvoir mettre en perspective le fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 900 personnes en soins intensifs. Il faut pouvoir mettre les deux en perspective. – Il y a quand même un changement d'attitude de la part des bourgmestres en général. Moi, j'ai entendu, il y a 10 jours, les bourgmestres, c'était plutôt… – Moi, vous ne m'avez pas entendu dire cela. – C'est vrai. – Je suis d'accord avec vous, il y a des bourgmestres, mais moi, je considère… – Et pas les moindres, les grandes villes, notamment, on dit qu'on ne pourra pas donner des PV à tous ceux qui vont ouvrir le premier mai. – Ça peut être très populaire de faire ça, mais je pense que c'est totalement irresponsable. C'est totalement irresponsable. – De toute façon, il se taisent. – Évidemment, si vous voulez, comme bourgmestres notamment, dire « Moi, je suis le type qui défend mes restaurateurs et donc je dis qu'il faut ouvrir ici et maintenant. » Enfin, ce n'est pas sérieux. En revanche, je crois, je crois, mais de nouveau, ce n'est pas facile à faire. Mais je crois que si on le veut, à un moment donné, ne pas avoir une vague qui soit aussi, si vous voulez, une autre vague, c'est la vague de la maladie mentale qui est croissante aujourd'hui. Je crois qu'on doit pouvoir imaginer, mais de nouveau en faisant de manière très sérieuse, très rigoureuse, des scénarios qui, à un moment donné, effectivement, donnent un peu d'espace sans pour autant faire en sorte qu'on dise à nouveau dans un mois, écoutez, on repart en lockdown, parce que sinon, on va sans arrêt repartir dans un rythme dans tous les sens qui sera intenable. – Mais quelle solution à leurs oeufs et genoux pour l'horeca, pour la culture, qui sont quand même dans des difficultés tous les deux, qui, l'horeca, voit difficilement comment ouvrir juste des terrasses et avoir une solution. La culture démarre un peu de désobéissance civile à partir du 30 avril, avec des lieux qui vont ouvrir. Qu'est-ce qu'on leur dit ? – Je pense que par rapport à l'horeca, en effet, comme là, c'est du sang-masque, on ne va pas retourner à l'intérieur rapidement. Et donc, il va falloir continuer à les aider, même et de manière importante, y compris quand leur terrasse… – Plus importante qu'aujourd'hui, parce qu'à Bruxelles, les aides ne sont pas très importantes. – Et il faut se dire qu'à Bruxelles, on a, entre guillemets, un double clash. Parce que quand je discute avec les restaurateurs du centre, ils me disent, on pourrait même rouvrir demain, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de télétravailleurs. En fait, le centre est vide, etc. Donc même si on pouvait ouvrir, en fait, on est quasiment dans la situation après les attentats. Donc, il y a vraiment besoin d'aides spécifiques. Et en matière de culture, je pense que tout le monde a vraiment besoin de pouvoir se changer les idées. Et que les artistes sont vraiment là pour pouvoir donner un supplément d'âme à cette période particulièrement difficile. – Donc vous, pour qu'on n'accepte… – Mais pas n'importe comment. – Non, pas n'importe comment. Il faut vraiment que ça se fasse de manière mesurée, en réfléchissant aux impacts de chaque ouverture. Il n'y a pas le choix. – Vincent Léphine ? – Pour revenir sur les bourgmestres, ils voulaient se rendre populaires, et je le comprends, auprès de l'horeca, voire de la culture, mais ils étaient franchement impopulaires auprès de leurs hôpitaux. Les médecins, les infirmières, oui. Parce que quand on dit il y a 200 rentrées ou 240 entrées aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui sortent le lendemain. C'est des gens qui restent des semaines, parfois, voire des mois. Donc le personnel soignant, il est usé. Moi, pour être dans un hôpitau à peu près tous les jours, ils sont usés. Et ils n'ont plus le soutien qu'il y avait il y a un an. Il y a un an, les gens les soutenaient. Ici, je peux comprendre, les gens sont dans une telle difficulté qu'ils n'ont pas le temps de penser aux autres et de soutenir les soignants, qui comptent ouvrir après le 30 avril. Il y en a eu que, Brésilien, si vous avez vérifié ? Vous voulez dire ouvrir à partir de... Qui veulent ouvrir à partir du 30 avril de manière un peu symbolique en recevant du public dans les établissements. Alors non, dans les contacts que j'ai, j'en ai beaucoup pour l'instant, non. Et c'est là aussi, comme élu, qu'on se brome se trouve pas. On a effectivement un travail d'explication, de pédagogie et d'écoute qui est très important à faire. Alors, ce n'est pas l'écoute qui remplit le tiroir caisse. Ça, je comprends parfaitement. Mais d'un autre côté, c'est aussi notre rôle. Parce qu'on parlait du personnel soignant qu'au début, en effet, on appellissait. Aujourd'hui, certains ne veulent plus les entendre. Et ils n'ont pas beaucoup l'occasion non plus de s'exprimer pour les raisons que l'on sait. Mais encore une fois, moi, je crois qu'il y a deux éléments. Si on veut effectivement pas se retrouver pendant tout l'été avec, j'ai envie de dire, des mini-bois de la cambre un peu partout. On sait très bien, en effet, qu'on doit imaginer, en effet, des scénarios et des protocoles qui donnent un peu d'espace. Mais ça ne peut pas être, même si, de nouveau, c'est très populaire et c'est très sympathique, ça ne peut pas être le fait de dire qu'on se fout de savoir combien de lits sont occupés et, finalement, soyons en empathie, en écoute avec la population et laissons tout faire. Ça, c'est pas raisonnable. Je vous propose, à présent, de passer à nos têtes d'affiches. C'est une galerie de portraits de personnalités qui ont marqué la semaine et vous allez choisir celui ou celle qui vous inspire en bien ou en mal. Et on va commencer par le bourgmestre Boris Diliès. Je vous propose Jean Moustache, patron de Café Dansant, disparu le week-end dernier. Ou alors, dans un autre style, Damso, le rappeur champion du stream en 2020 selon l'Ultra Top. Ou Derek Chauvin, le reconnu coupable d'avoir donné la mort à George Floyd. Ou encore Mélanie Godin qui a investi les locaux du théâtre poème avec Les Midis de la Poésie et Francophones ensemble. Alors, qui choisissez-vous ? Jean, Damso, Derek ou Mélanie ? En bien ou en mal ? Bon, écoutez, il y en a un qui ressort et qui ressort en mal, évidemment, c'est le policier américain. Ou Derek Chauvin. C'est Derek Chauvin. Je crois qu'on a été très, très nombreux à retenir notre souffle par rapport, en effet, à la décision et au jugement qui allait sortir de cela. Ça reste quelque chose qui est extrêmement traumatisant. Et donc, je pense que on a vu aussi à travers cela le changement de climat par rapport au type de présidence. Et j'ai envie de dire que ça fait du bien aussi. Ça fait du bien parce qu'on a senti aussi, je peux dire, un autre ton, une autre direction. On parlait d'empathie et là, on voit bien, en effet, que la présidence américaine prend un autre virage et avec quelque chose qui semble beaucoup plus apaisé. Et ici, selon moi, c'est une décision de justice qui m'apparaît, qui m'apparaît totalement proportionnée. Alors, vous, Zoé Junot, vous en propose quatre autres. Angèle, qui jouera Fallbala dans le prochain Astérix, ou Ibrahim Ouassari, le boss de Molenguic, nommé par le MR administrateur chez Proximus, Raoul Castro, qui a décidé d'abandonner sitôt le pouvoir cubain, ou encore Alexei Navalny, l'opposant de Mérone Poutine, en danger de mort en prison. Alors, qui choisissez-vous ? Angèle, Ibrahim, Raoul ou Alexei ? Eh bien, je vais choisir Angèle parce qu'en cette période, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin de musique, de positif, de bonne humeur, etc. Et Angèle, outre qu'elle donne tout ça, c'est aussi, je trouve, je vois ça avec ma fille de 13 ans, un modèle excessivement positif. Elle milite pour que chacun puisse être ce qu'il veut, aimer les filles, aimer les garçons, elle milite pour le climat, elle est vraiment... Elle est écolo ? Elle a dénoncé Black Lives Matter. Non, je ne pense absolument pas qu'elle soit écolo. Je ne sais pas, vous avez peut-être des infos. Vous avez peut-être des infos. Mais je pense... Mais je pense qu'avoir des modèles de ce type pour les jeunes, c'est vraiment une bonne chose parce que ça leur dit « Sois qui tu as envie d'être et profites-en. » Alors, 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravis, laquelle vous a énervés, pourquoi ? De Berlin à Perpignan en train de nuit. Le nouveau bus 74 qui relie Erasme à Hucle. Van Kickenborn, le ministre de la Justice qui veut baisser les tarifs des notaires. Ou les premiers pro-justiciacs qui ont été envoyés à des conducteurs Uber ou encore la Super Ligue de foot pour Club Riche qui a fait pchit cette semaine. On commence par vous, Zoé Genot. Qu'est-ce que vous choisissez de commenter ? Ça me ravit. C'est le nouveau bus 74 entre Erasme et Hucle. Vous piquez l'île. Ah oui, ça va les top premiers. Entre Erasme et Hucle. Mais donc, je veux dire, c'est clairement un de nos objectifs. Si on veut que les gens puissent abandonner leur voiture pour toute une série de trajets, il faut qu'on ait plus de maillage transversal. Parce qu'à l'heure actuelle, les lignes en étoile vers le centre fonctionnent bien. Mais par contre, quand vous devez traverser la région bruxelloise, ça prend parfois un temps fou. Et si on veut que les gens... En métro, ça irait plus vite. C'est clair, mais ce sera pendant 30 ans. Et donc là, on a besoin de solutions pour maintenant. Et là, on ouvre une solution. Elk Vandenbram lance ce nouveau bus. Et franchement, je m'en réjouis. Boris Dilliers, autre chose ? Oui, même si, effectivement, ça me faisait plaisir aussi. des gares utloises. Et comme je le dis souvent, on ne peut pas demander aux gens de toujours renoncer à leur voiture s'ils n'ont pas une offre suffisante pour le transport en commun. Alors, qu'est-ce que vous choisissez d'autre ? Est-ce que vous pouvez me les redonner ? Je ne les vois plus là. Excusez-moi. De Berlin à Perpignan en train de nuit, donc les nouveaux trains de nuit, la baisse du tarif des notaires, les projusticiats pour les conducteurs Uber, ou la super ligue de foot. Ça peut vous avoir énervé, ce n'est pas spécialement quelque chose qui vous ravit. Je vais prendre effectivement Berlin à Perpignan en train de nuit. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième train de nuit qui se met en route. Il y avait Berlin à Bruxelles, maintenant il y a Bruxelles à Perpignan. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que, comme vous voyez, on est en train de remettre finalement des systèmes qui fonctionnaient il y a parfois plus de 20 ans et dont on retrouve toute une série de vertus et notamment le train de nuit. Moi je me souviens que quand j'étais petit et que j'habitais le sud de la France, je prenais le train de Bruxelles à Nice de nuit et ça n'existe plus aujourd'hui. Il y avait même des trains auto-couchettes qui permettaient d'aller jusqu'en Espagne. Je pense que ça a beaucoup de vertus donc c'est plutôt quelque chose effectivement qui me ravit d'autant que Perpignan c'est aussi une très jolie ville. Une petite question d'actualité pour vous, Bruce Dilliers, le bois de la cambre, on n'en parle plus du test bois de la cambre ? Ah si, si. Je peux vous dire que nous on en parle beaucoup même si pour le moment on n'en parle pas dans les médias mais si vous voulez ici on a un processus qui est enfin j'ai envie de dire le bon. Il a fallu malheureusement mais on ne va pas pleurer sur l'air inversé que Hucle introduise une action en justice que nous avons gagnée par rapport à la décision antérieure de la ville de Bruxelles parce qu'aujourd'hui si vous voulez on a enfin une bonne méthode de travail c'est-à-dire qu'il y a un bureau d'études qui va être désigné où la ville a vraiment concerté l'ensemble des communes limitrophes et ce bureau d'études maintenant va être chargé si vous voulez de faire une série de propositions pour concilier l'ensemble des habitants l'ensemble des personnes qui circulent mais aussi pour tenir compte des personnes qui sont à vélo en voiture à pied et je pense que là on a à mon avis une bonne méthode de travail mais en sachant que les tests et ça c'est une exigence qui a été rencontrée aussi par la ville de Bruxelles maintenant c'est que les tests devront se faire en réalité lorsque la période du télétravail sera levée mais si vous voulez sur la méthode de travail maintenant on est dans cette direction-là et donc moi quand les choses me semblent être positives je le relève on aurait pu gagner beaucoup de temps ça aurait pu être fait il y a un an ça n'a pas été le cas de faire perdre du temps parce que ça fait 10 ans qu'on en parle qu'on discute qu'il y a des dialogues et donc là c'est une façon de ne pas décider pas du tout non pas du tout si on avait fait ce qu'on fait maintenant il y a un an moi je l'ai toujours dit moi je suis ouvert à une discussion sur le bois ce que je refusais c'était ce qui a été fait de manière stupide à savoir dire tout à coup c'est terminé les voitures dans le bois et les voitures n'ont qu'à aller vers les gens qui habitent aux abords de ce bois ça c'était inacceptable parce que d'un point de vue environnemental c'était un non-sens je ne voulais pas énerver ni ceux et genoux ni brusillais d'ailleurs j'ai quelques images pour vous calmer il y a eu des renards des renards cette semaine à Bruxelles et voilà quelques jolies images de renards pour calmer tout le monde en plateau pour faire redescendre la pression il y en a dans tout le sud de Bruxelles il y en a certainement à Hucle j'ai même une fois vu un renard à Saint-Jos même à Saint-Jos il y en a alors on va arrêter avec les renards ils sont jolis mais voilà c'est fini pour les renards je voudrais parler du retour en classe parce que depuis lundi on est retourné en classe et il y a une question angoissante surtout pour les élèves et pour leurs parents comment se passeront les examens en juin tentative de réponse à l'Institut Sainte Famille à peine de retour et on pense déjà aux examens tous les élèves se demandent s'ils auront une session en fin d'année je préfère que ça s'annule je n'ai pas envie d'avoir des examens pourquoi ? je ne sais pas je n'aime pas étudier après en plus on est en cours hybride tout ça donc j'ai plus trop la motivation d'étudier la ministre de l'enseignement a publié une circulaire la semaine dernière les examens certificatifs comme le CEB le CE1D et le CESS sont maintenus mais pour le reste c'est aux écoles de décider il n'est pas obligatoire d'organiser des épreuves sommatives internes et si elles sont envisagées elles ne doivent pas nécessairement prendre la forme d'une session d'examen continue avec suspension des cours en fin d'année en lisant la circulaire et la demande de madame Désir on se rend compte qu'il va falloir un peu changer nos plans ici à l'Institut de la Sainte Famille d'Elmette pas encore de décision officielle mais on se dirige vers une annulation des examens pour le premier degré on se pose encore la question pour le second par contre les cinquième et sixième secondaires auront des examens je pense que certains espèrent qu'il n'y en aura pas c'est une possibilité aussi mais l'idée c'est quand même évaluer les élèves différemment peut-être mais les évaluer et là le rôle des profs est de s'adapter à la réalité et de faire en sorte que ce soit le mieux pour les élèves cette élève de 17 ans a préféré garder l'anonymat elle est autorisée à venir travailler à l'école même les jours de distanciel mais dans ce contexte difficile de se préparer pour les examens je le sens très très dur je crois parce que la matière elle se voit mais elle ne se voit pas profondément enfin il y a des cours qui sont qui sont bâclés en fait on n'a pas le temps on n'a pas assez le temps chaque établissement scolaire a jusqu'au 10 mai pour donner les modalités des évaluations aux élèves et aux parents mais que ce soit avec ou sans examen ce seront bien les conseils de classe qui auront le dernier mot alors a eu que Boris Diliès le pouvoir organisateur c'est un pouvoir organisateur au niveau primaire et fondamental qu'est-ce que vous avez pris comme décision ? il ne faut pas encore être défini parce que ici bon moi je crois que ce qui est important en effet c'est d'écouter en l'occurrence le corps enseignant c'est pas simple parce que bon moi je donne cours à des étudiants mais ce sont des étudiants en école supérieure donc et j'ai donné des examens mais ça a été forcément adapté à la situation j'ai pas donné des examens comme d'habitude et moi je crois que la ligne elle ne peut pas être autre que s'adapter mais j'ai le sentiment qu'il ne peut pas y avoir rien du tout donc il faut une évaluation moi je pense qu'il faut une évaluation mais de nouveau on doit pouvoir tenir compte évidemment de la situation qu'on a vécue sinon ça n'aurait pas de sens Joël Genoux mais très clairement il y a des évaluations il n'y a pas que les examens il faut que tout au long de l'année il y a des évaluations et là maintenant on est typiquement dans une période où on a besoin d'évaluations mais d'évaluations formatives avec les élèves qui les remettent en confiance parce que quand j'entends des professeurs qui me disent un docteur avec lequel je discutais qui me disait en discussion avec les professeurs par rapport à des enfants qui avaient vraiment développé des phobies scolaires on a décidé de les renvoyer à l'école mais en les exemptant de tout contrôle pendant 15 jours 3 semaines le temps qu'ils reprennent vraiment goût à l'école qu'ils reprennent confiance etc on se rend compte du décalage qu'il y a eu et donc il va vraiment falloir que chaque école que chaque professeur puisse voir un peu qu'est-ce qui est le plus intelligent à faire pour pouvoir voir un maximum de matière et pour que les élèves puissent quand même voir s'ils ont des lacunes à certains endroits Vincent Livin ils ont jusqu'au 10 mai les écoles ont jusqu'au 10 mai pour communiquer comment ils vont faire oui mais je voudrais aussi pour en avoir discuté avec certains experts préciser que l'évaluation c'est un apprentissage aussi il y a l'apprentissage de la matière mais il y a l'apprentissage de se retrouver face à une matière peut-être parfois un peu plus importante ou différente et des questions différentes ça c'est un apprentissage pour les années à venir aussi donc éliminer l'évaluation ou en tout cas ça dépend comment ils interpréteront la circuler mais éliminer je dirais complètement l'évaluation pour moi c'est une perte d'apprentissage aussi et vous qu'est-ce que vous en pensez d'Adrienne ? la même chose je trouvais que c'était fondamental c'est Benoît Hunebet psychologue pédagogue qui a dit ça il dit l'évaluation est un apprentissage et il dit il est très important que l'élève puisse se situer lui-même face à l'échelle des connaissances etc je trouve que c'est tellement fondamental ça de voir quelles sont les difficultés quelles sont ses lacunes mais qu'elles sont aussi les enthousiasmes à avoir il ne faut juste pas que dans le cadre d'examens qui par contre sont stéréotypés comme le CEB le CE1D etc qui se retrouvent face à des matières qu'ils n'ont pas vues parce qu'on regardait un petit peu avec certains parents qui me disaient on a regardé des trucs des années passées et il y a toute une partie de la matière qui n'a pas été vue et là franchement ça c'est déséducatif que de les confronter des enfants à des matières qui n'ont pas été vues Bruxelles capitale des nuisances on sait que l'air y est pollué sans compter les nuisances de chantier alors fait assez rare Bourgmès a fait arrêter un gros chantier cette semaine l'ex-tour IBM la tour Victoria Regina à Saint-Jos reportage Marie-Noëlle Dinant et Nicolas Schenartz Depuis 24 heures plus un seul ouvrier ne travaille sur le chantier de la tour Victoria Regina mieux connu sous son ancien nom de tour IBM l'arrêté de suspension des travaux pris par la commune de Saint-Jos semble respecté un peu de répit pour Chantal régulièrement cette riveraine constate de nouveaux dégâts à son appartement comme ses vitres griffées par la projection de débris on a eu des objets coniques qui sont arrivés dans les jardins un jour on a eu une grosse plaque de 1m50 sur 80 cm donc on peut juste être content qu'il n'y avait personne dehors en fait et bon ça fait un an qu'on n'utilise plus nos balcons qu'on n'utilise plus les jardins parce que c'est devenu dangereux sécurisation du chantier insuffisante nuisance sonore nocturne la commune a déjà dressé une vingtaine de procès verbaux sans observer d'amélioration l'arrêté de suspension fixe désormais strictement les conditions de la reprise donc nous avons décidé avant que ça n'aille plus loin de prendre toutes les mesures et avec des propositions qui sont tout à fait concrètes installer un filet tout autour de la tour pour éviter que ces matériaux ces boulons tout ça ne tombe sur la tête des gens et deux assurer aussi le passage de nos passants des habitants des usagers de la ville avec des tunnels qui permettent à tout le monde de pouvoir passer dans la tranquillité et la sécurité dans un communiqué l'entrepreneur général annonce prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais dans les prochains jours nous inviterons le bourgmestre de Saint-Jos ainsi que les syndicats qui représentent les riverains sur notre site afin de leur expliquer notre plan de sécurité complet et l'organisation du site il s'agit de répondre à toutes les préoccupations à cet égard en attendant plusieurs riverains à Boudnaire ont d'ores et déjà déposé plainte alors entre temps les mesures ont été prises et le chantier a repris hier vendredi le chantier donc de Jansen alors ça se passe à Saint-Jos donc je me tourne vers vous Zoé Jeuneau c'est quand même assez rare qu'on fasse arrêter un chantier et finalement on obtient satisfaction c'est une bonne manière de travailler bravo à votre bourgmestre oui là clairement mais il faut dire qu'on a un peu une série parce qu'on a eu il y a quelques semaines un mur d'un jardin d'un voisin qui s'est écroulé dans le cadre d'un chantier qui était infernal pour les riverains où les heures n'étaient pas respectées ils commençaient à bétonner etc. à 5h du matin ils envahissaient tous les trottoirs ils ne prévoyaient rien pour que les piétons soient protégés il y a des projections je pense qu'à un moment il faut vraiment pouvoir dire les bons entrepreneurs sont les bienvenus les entrepreneurs cow-boys c'est time et là moi j'apprécie que la commune ces derniers temps quand on lui transmet des plaintes elle dresse des PV elle y va ce n'était pas le cas par le passé je me rappelle la tourmadou il a fallu attendre qu'il y ait une gigantesque vitre qui se détache pour qu'on agisse donc il était temps comment ça se passe à Luc Boris Iliès est-ce que là aussi vous contrôlez les chantiers oui oui on est régulièrement confronté à des problèmes liés à des chantiers notamment les gros chantiers alors autant les riverains peuvent comprendre en effet que quand on habite en ville il peut y avoir des travaux des chantiers mais ça doit se faire dans le respect des riverains et ce à quoi nous sommes parfois confrontés c'est que vous avez en réalité des entrepreneurs qui travaillent avec des sous-traitants dont certains parfois viennent aux quatre coins du pays qui débarquent parfois genre à 5h30 6h du matin qui se fichent mais complètement de l'environnement immédiat qui sont là qui font leur truc et puis qui repartent ça c'est pas acceptable et donc régulièrement en effet on doit mettre en demeure une série d'entrepreneurs alors nous on essaye toujours dans un premier temps avant d'ailleurs que lorsque je suis sollicité pour donner une autorisation parfois pour le travail de samedi parfois pour le travail de nuit ça peut arriver mais les conditions qu'on aimait toujours c'est de dire d'abord il faut une information et une communication vis-à-vis des riverains que doit faire l'entrepreneur et puis il y a toute une série ensuite de respect des règles par rapport notamment aux horaires par rapport à la manière dont le chantier va être géré et dans ses nuisances et dans certains cas à ce moment-là si en effet l'entrepreneur s'en fiche complètement il convient comme ça a été le cas ici de prendre des mesures parce qu'on n'est pas toujours entendu avec le dialogue mais il faut d'abord essayer le dialogue et dans beaucoup de cas ça fonctionne il faut être honnête mais dans d'autres malheureusement pas je suis assez inquiète sur le fait que ce type d'entrepreneur là recommence des pratiques qui sont les pratiques anciennes et qu'on avait beaucoup dénoncées c'est-à-dire le manque de sécurité pour les travailleurs eux-mêmes de la construction or on avait réussi quand même à obtenir après combien de morts à ce qu'il y ait surveillance vérification toutes les pratiques de sécurité etc. et je constate que il y a de nouveau à laisser aller et ce sont les riverains qui en payent le prix mais qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a eu un contrôle aussi sur la manière dont les ouvriers eux-mêmes sont protégés ou non dans le cadre de ce type d'entreprise là qui heureusement sont je pense relativement rares il me semble que des bons entrepreneurs font attention mais dans ce cas-ci je crois que la problématique des sous-traitants est effectivement assez exacte Vincent Livin c'est d'autant plus prégnant que nous sommes pour la plupart en télétravail donc aujourd'hui les entrepreneurs doivent être encore plus attentifs à l'environnement c'est pas juste des piétons qui marchent ou qui pourraient ramasser il y a un environnement où chacun est cautionnée déjà un bruit c'est ses voisins qui font des travaux ou quoi déjà c'est un problème alors c'est des gros entrepreneurs comme ça ils doivent être attentifs à ça je trouve dans cette période-ci et pourquoi ils commencent si tôt les travaux ? alors en réalité il y a plusieurs aspects il y a parfois effectivement la question de la mobilité c'est-à-dire qu'ils se disent que voilà s'ils arrivent en effet à 5h ou à 6h du matin à Bruxelles ce sera plus simple et puis il y a des modes de travail qui font effectivement qu'ils commencent très tôt qu'ils terminent très tôt aussi mais ok mais à nouveau je peux entendre qu'on doit parfois commencer tôt mais on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et en l'occurrence il y a des personnes qui habitent aux abords de chantier de nouveau moi je trouve qu'il y a souvent beaucoup de compréhension de la part de beaucoup d'habitants mais à un moment donné trop c'est trop et ici on le voit dans le cadre de ce reportage et ça c'est pas acceptable et là c'est le rôle en effet du bourgmestre que le cas échéant prendra un arrêté si l'entrepreneur n'écoute pas on ne peut pas construire en ville comme on construit au milieu du désert ou au milieu de la campagne non clairement mais c'est principalement ce phénomène des sous-traitants en cascade le grand entrepreneur donne un deuxième qui donne un troisième et puis plus personne ne contrôle ce qui se passe et c'est vraiment très dommageable en effet pour les travailleurs et c'est pour ça qu'on demande qu'il y ait une responsabilité qui reste dans l'entrepreneur de départ chez l'entrepreneur de départ pour tous les accidents on termine notre émission avec les coups de coeur et Gabrielle on commence avec le vôtre des jardins et des tours vous voulez parler de jardins vous trouvez qu'on n'a pas assez parlé de tours non non je voulais parler du jardin botanique parce que ça résume assez bien une partie de notre conversation c'est le seul endroit très proche dans le centre de la ville où on a une nature absolument merveilleuse et sublime c'est une photo que vous avez prise que j'ai pris moi-même entourée de tours partout dont notre fameuse tour Victoria Regina contre laquelle on s'était battu quand même au moment où on l'a construite c'est tout qui a surplombé ainsi un des plus beaux jardins botaniques d'Europe quand même qui est en plus balafré par des voies de grande circulation alors le premier confinement la photo date du deuxième de la deuxième vague c'est à dire il y a quelques jours tandis que dans la première vague c'était magnifique le jardin c'était un paradis sur terre et il n'y avait pas de voiture et donc il n'y avait pas de bruit je vous le recommande vraiment encore maintenant malgré le bruit je vous le recommande comme le premier de week-end vive le premier confinement une mauvaise nouvelle on a fait des mesures de pollution cet endroit était tellement pollué que le laboratoire a cru qu'on avait fait une erreur nous a demandé de refaire une deuxième mesure et on était quatre fois au-dessus des normes arrêtons la circulation automobile non non arrêtons de s'y balader c'est le botanique c'est fou non 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 la circulation automobile Vincent Liévin vous vouliez nous parler d'un livre et de santé notamment oui mais oui je voulais parler d'un livre sur l'autisme et le sport c'est rare d'avoir des livres beaucoup de livres parlent de l'autisme et c'est très bien et on n'en parle jamais assez mais c'est rare de parler de l'autisme et du sport et donc c'est un livre qui donne des aspects assez concrets sur une bonne dizaine d'activités sportives mais aussi variées que le karaté l'escalade qui sortent un peu des sentiers classiques et ça donne le pari de faire la confiance d'avoir une certaine confiance dans la personne autiste et dans le fait qu'il fasse un sport et je trouve que c'est bien dans ce contexte qui est parfois souvent un peu sombre pour le moment d'avoir des livres qui sont un peu plus positifs et inspirants parce que de toute façon aujourd'hui la meilleure chose la meilleure façon de lutter contre le virus c'est de faire du sport et une activité physique alors quand on parle de chantier on en a parlé tout à l'heure en chantier vous avez un livre justement sur la santé mentale oui un an après avoir fait un livre sur les héros du coronavirus je fais un livre mais avec un docteur cette fois-ci parce que seul je n'en suis pas capable avec le docteur Xavier Delongville je fais un livre sur la santé mentale et le Covid et vous vous avez aussi quelque chose en chantier Gabriel c'est un abécédaire vous voulez revoir toute l'histoire du journalisme contemporain avec un abécédaire c'est ça ? mais c'est à dire je voudrais deux choses les journalistes ne parlent pas souvent de la pratique de leur métier et le public ne connaît absolument pas la manière dont nous travaillons et donc à travers l'abécédaire c'est réunir la mémoire des journalistes un peu plus anciens un peu plus cheveux gris des différents médias et essayer d'expliquer à nos auditeurs téléspectateurs et lecteurs comment réellement nous fonctionner parce qu'il y a beaucoup d'a priori et beaucoup de critiques par rapport à notre métier et parfois pertinentes parfois pertinentes ça c'est tout à fait vrai mais il faut nous connaître aussi un peu mieux alors un dernier petit conseil pour la route quelque chose à faire à Saint-Jos à part se balader au jardin botanique à Saint-Jos la grande chance qu'on a c'est que c'est toujours un plaisir c'est toujours vivant et à l'heure actuelle moi je suis étonnée par la bonne humeur qui règne malgré tout dans nos rues donc un grand sourire sous le masque à Saint-Jos et vous brésiliez ça hucle un conseil oui mais moi ce sera plutôt un coup de coeur et un coup de chapeau parce qu'il y a ce dimanche comme depuis de nombreuses années le nettoyage par des citoyens du plateau à Veil qui est un très bel espace sur les hauteurs de Saint-Jos alors pour les raisons que l'on sait je ne vais pas inviter à y aller mais c'est formidable à relever parce que comme je dis toujours la commune ne peut pas tout et là ce sont des citoyens qui depuis de nombreuses années font un grand nettoyage de printemps et ça se fait dans la bonne humeur et avec beaucoup de civisme et de générosité bravo merci à eux et merci à vous tous invités chroniqueurs on se retrouve la semaine prochaine au revoir bon week-end